Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Aujourd'hui, on va faire nos premiers pas avec Docker. Dans la vidéo précédente, on avait vu l'introduction. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, reprendre certains éléments qu'on a déjà vus et rentrer un peu plus dans le détail. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur la petite cloche si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos et les recevoir éventuellement par mail. Et c'est parti ! Alors, avant de repartir sur du terminal, etc., on va revenir sur les principes qu'on a vus lors de la vidéo précédente. Toujours très important d'avoir la différenciation entre les machines virtuelles à gauche et les containers à droite. Machines virtuelles, donc on va répéter un petit peu ce qu'on a dit. Il s'agit d'un hyperviseur en dessous, une machine un petit peu costaud qui va permettre à partir de son applicatif de créer de l'émulation, que ce soit sur les cartes réseaux, les disques ou d'autres choses. Et ensuite, on va installer un OS spécifique pour chaque machine virtuelle, pour chaque serveur virtuel. Ça va être un OS qui peut être potentiellement différent, Debian, Ubuntu ou autre. Et dessus, on va pouvoir y installer un ou des applicatifs avec ses dépendances. Donc ça, c'est la machine virtuelle. Maintenant, pour les containers, c'est-à-dire à droite, si on focus un petit peu dessus, qu'est-ce que l'on a ? On a un serveur, ça peut être une machine physique, ça peut être une machine virtuelle également, donc une imbrication de virtualisation. Et dessus, on va avoir un système d'exploitation. Vous voyez qu'à la différence, ce système d'exploitation a été mutualisé pour l'ensemble des containers, des applicatifs qui sont supportés au-dessus. Sur ce système d'exploitation, on va installer le moteur Docker, donc le moteur du container runtime. En l'occurrence, ça va être Docker. Et ensuite, au-dessus, on va faire jouer nos containers avec l'installation de dépendances et leurs applicatifs. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, on avait parlé de deux concepts. D'une part, les images et les containers. Pour les images, on va considérer en l'état actuel des choses que c'est un package, on va dire, une enveloppe, dans lequel on va avoir du code, éventuellement des statiques, éventuellement des dépendances, mais c'est quelque chose qui est inactif. Généralement, c'est stocké à distance. C'est-à-dire, soit sur des registries distantes, tels que le Docker Hub ou la registrie Red Hat, par exemple. Et ces images, donc, vont être rapatriées localement sur un cache local. On va voir ça un petit peu plus tard. La deuxième notion qu'on a vu, c'est les containers. Donc les containers, c'est quoi finalement ? Si on a ramené au niveau local notre code, donc cette fameuse enveloppe inerte, donc sans processus, c'est quelque chose qui est complètement inerte, eh bien, on a besoin de l'activer. On est sur un système d'exploitation, on a besoin de créer des processus pour avoir quelque chose qui est actif. En l'occurrence, le container, c'est quoi ? C'est l'activation d'une image de manière à faire tourner un processus. Et vous voyez que localement, finalement, quand on a rapatrié cette image au niveau de notre cache local, on va pouvoir lancer éventuellement même plusieurs containers à partir du même cache. C'est-à-dire qu'on a du code inactif, et on va lancer une première fois on va le lancer une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et on va avoir à chaque fois des processus différents et surtout isolés les uns des autres d'un point de vue sécurité et également d'un point de vue ressources. Ce n'est pas tout. Ce qu'il faut garder vraiment en tête, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ces registries sont éventuellement distantes et donc vont stocker des éléments, donc notre code inactif, soit sur le Docker Hub qui est la registrie par défaut de Docker, soit sur d'autres types de registries tels que Red Hat, mais également en entreprise. C'est-à-dire que vous-même, vous allez pouvoir installer une registrie dans votre entreprise, stocker vos images et pouvoir déployer ces images sous forme de containers sur des machines de votre entreprise. Alors on a trois étapes dans l'installation du moteur Docker. Première étape, ça va être la suppression de tout élément déjà existant qui pourrait perturber un petit peu les choses, c'est-à-dire généralement d'anciennes versions de containers runtime. Le deuxième élément, ça va être la mise en place du dépôt Docker. Nous, on va être sur Debian, donc ça va être un dépôt APT. Et la troisième étape, bien sûr, ça va être l'installation de notre Docker spécifiquement. Alors pour faire cette installation, on va partir d'une machine virtuelle dans notre cas de figure et on va utiliser un script de manière à faire des copier-coller et gagner un petit peu de temps. Vous disposez du lien dans la description de la vidéo pour retrouver l'ensemble des éléments. Le but de ce script, ce n'est pas de le lancer en intégralité. Donc si on prend ce script, qu'est-ce que l'on va faire ? On va dérouler nos trois étapes. Première étape, on va supprimer tout élément qui peut exister potentiellement sur votre système d'exploitation, mais que vous souhaitez supprimer pour repartir sur une installation clean et saine. Donc là, on supprime, on essaye de supprimer ce qui existe sur des traces de Docker, de ContainerD et de RunC. On reviendra sur ContainerD et RunC un petit peu plus tard avec la notion de Container Runtime au niveau et bas niveau. Ensuite, on va s'intéresser à installer notre dépôt APT Docker. Donc pour faire ça, très classiquement, je dirais, on va faire un APT install de CA Certificates, de Curl, de GNUPG pour les clés GPG et LSB Release pour retrouver notre version de système d'exploitation. Donc là, en l'occurrence, je viens de le faire. On est sur une Debian 11, donc Bullseye. Et derrière, ce qu'on va faire, on va créer, s'il n'existe pas déjà, le répertoire slash etcapt slash keyrings qui va nous permettre de stocker la clé GPG à cet endroit-là. Enfin, une fois qu'on a terminé ce process, on va venir récupérer cette fameuse clé GPG. Donc on va faire le curl suivant où on va aller chercher sur les sites officiels de Docker, la clé GPG en question, et on va venir l'installer dans slash etc, pardon, slash apt keyrings et on va la nommer docker.gpg. Maintenant, on n'a plus qu'à installer donc notre slash etcapt source liste.d pour pouvoir disposer du dépôt Docker en question. Hop là ! Et donc, on va lancer ceci. Maintenant, on n'a plus qu'à faire un sudo apt update pour mettre à jour les caches locaux. Cette fois-ci, on ne parle pas des caches des images Docker, mais bien des caches de nos dépôts apt. Et maintenant, on n'a plus qu'à installer Docker. Alors, on ne va pas juste installer Docker. On a plusieurs éléments à installer pour Docker. Si on reprend cette liste, on va faire un sudo apt install. Docker CE qui est le moteur Docker proprement dit, donc Docker CE. Docker CE CLI, donc c'est la command line de Docker qui va nous permettre d'interagir avec le moteur Docker. Container D qui est un container runtime de niveau, on va dire, plus bas niveau que Docker Engine. Et puis également Docker Build X et Docker Compose. Donc, ils sont des plugins finalement à Docker. L'un pour builder des images, l'autre pour utiliser et activer Docker Compose. Donc nous, on lance cet élément. L'installation est en cours. Et voilà, notre installation est terminée. Maintenant, on va pouvoir tester Docker. Donc, première chose pour tester Docker, on va faire Docker PS. Donc là, le but de Docker PS, ça va être de lister les images actives. En l'occurrence, première chose, vous vous rendez compte que je suis obligé de passer un sudo. Donc ça, c'est une règle de sécurité avec Docker. On verra plus tard comment on fait pour se rajouter au groupe Docker pour éviter l'utilisation de sudo. Mais ça, c'est un choix d'un point de vue sécurité. Donc, si je fais un docker sudo docker ps, vous voyez que j'ai la liste des containers actifs. En l'occurrence, je n'en ai pas d'actifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un container. Donc, on va faire sudo docker run et je vais taper nginx latest. Donc là, ce que je veux, c'est faire deux points. Pardon, latest. Et là, ce que je veux, c'est lancer un container nginx. Première chose, ce qu'il fait, vous voyez, il check au niveau local, donc de son cache local, comme on a parlé un petit peu avant. Il check si l'image existe déjà. Là, en l'occurrence, elle n'existe pas. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de la télécharger de manière distante sur une registrée. En l'occurrence, par défaut, il va aller chercher sur le Docker Hub, donc qui est la registrée officielle de l'entreprise Docker. Il va la rapatrier. Une fois qu'il l'a rapatrié, vous voyez qu'il lance ce qu'on appelle le entry point. Le entry point, c'est un script globalement, ou ça peut être directement une commande qui va activer le container. C'est-à-dire que c'est sur ce entry point que va être lancé le processus parent de tous du container en question. Donc, c'est vraiment l'activation, le passage de notre image à notre container qui a été réalisé. Là, en l'occurrence, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? J'ai finalement des logs d'un container nginx, donc le stdout du processus nginx qui fonctionne. Par contre, vous voyez que je ne peux pas récupérer la commande. Donc, je pourrais très bien garder mon terminal ouvert. Bien sûr, ce n'est pas le but. Donc là, on va faire le CTRL-C. Et si je relance sudo docker ps, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que je n'ai toujours pas de container existant. Donc, je me dis, c'est bizarre. Du coup, ça veut dire que mon container, comme on avait dit, Docker ps va lister les containers actifs. En l'occurrence, il ne doit pas être actif. Donc, si je veux lister tous les containers actifs ou non, je vais passer un "-a", ou "-all", qui va me permettre de lister les containers en question. Là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai un container. Et vous voyez ici qu'il a été exited à 0. Donc, un exit 0, c'est le CTRL-C que j'ai appliqué. Il a un petit nom. On voit depuis combien de temps. On voit également son ID. On reviendra sur tous ces éléments. Et donc là, j'ai un container qui a été activé, puis arrêté. Ça veut dire qu'il n'est plus fonctionnel au niveau de ma machine. En l'occurrence, si je fais un PSAUX, grep nginx. Là, en l'occurrence, vous voyez que je n'ai rien du tout hormis mon grep normal. Donc, on va relancer un container. Mais cette fois-ci, on va lui appliquer l'option "-d", pour detach. Ce "-d", pour detach, va permettre de faire tourner en background le processus qui est attenant. Donc là, en l'occurrence, le nginx. Je relance. Ça va très vite. Vous voyez que cette fois-ci, comme il a déjà téléchargé l'image sur son cache local, eh bien, il n'a pas besoin de la re-télécharger. Donc, on lance le processus beaucoup plus rapidement. Et cette fois-ci, si je fais un sudo docker ps, je trouve bien mon container qui tourne, avec un nom qui est différent. Donc là, vous voyez qu'on est capable d'instancier X instances de notre container nginx. Et si derrière, là, je refais mon PS... Donc là, j'ai un processus. C'est mon container qui a été lancé. Il est isolé des autres containers grâce au cgroup et au namespace. Et si je refais un PSAUX grep nginx, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que cette fois-ci, j'ai des processus nginx qui fonctionnent, qui tournent. Donc là, on vient de voir le principe fondamental des containers qu'il faut toujours garder en tête. C'est qu'on a une image, c'est-à-dire quelque chose qui est inactif. On l'a activé, ça donne un container. Et un container, c'est ni plus ni moins qu'un ou des processus qui fonctionnent et qui sont isolés des autres containers. Alors, si on devait récapituler les quatre commandes qu'on a vues aujourd'hui pour faire nos premiers pas. Docker PS, pour lister les containers qui sont actifs et strictement actifs, donc sous forme de processus. La deuxième commande, c'est Docker Run simple, sans mode background, où on a lancé notre container et donc on a généré un processus qui tourne sur notre système d'exploitation. La troisième commande, c'est Docker PS-A. Le "-a", est important à connaître, comme "-all", puisque ça va permettre de lister tous les containers qui soient actifs ou inactifs. Et là, vraiment, ce que ça apporte de plus par rapport au Docker PS, c'est de pouvoir lister les containers qui sont inactifs. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un container qui failed, il ne va plus être actif puisque le process va être tombé et je vais pouvoir le retrouver grâce à Docker PS-A. C'est déjà un premier élément de troubleshooting. Enfin, Docker Run-D pour Detach, qui va permettre de faire tourner le container cette fois-ci en mode background et ça va nous permettre, bien sûr, de reprendre la main sur notre système d'exploitation. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à mettre des likes. Et si vous souhaitez retrouver les vidéos, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans votre moteur de recherche et vous tapez Xavki Docker. Vous allez le retrouver à tous les coups. Également dans YouTube, vous pouvez le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.